Pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis 2009, le Congo souhaite avoir une agence nationale. Depuis le 26 septembre dernier, les représentants des différents ministères impliqués dans la gestion de la sécurité et de la sûreté nucléaire suivent une formation sur la protection physique et la gestion de la sécurité des sources radioactives. Elle est à l'origine au niveau d'un élément chimique et conçu d'atomes. Ces atomes sont capables de mouvement. Et lorsque ces atomes se déstabilisent, à un moment donné, ils peuvent émettre des rayonnements. Et ces rayonnements sont capables de déstabiliser votre corps, de vous provoquer des maladies. Le pays qui ambitionne être une référence en matière de sécurité et de sûreté nucléaire ne ménage aucun effort pour atteindre cet objectif. Les efforts sont en train d'être faits. Nous nous envoyons des Congolais en formation au niveau sous-régional et au niveau international pour essayer d'être informés et pour revenir au pays, puis également offrir ces compétences-là, bien sûr, dans l'objectif d'avoir une agence congolaise en ce qui concerne la radioprotection. L'Institut de recherche en sciences exactes et naturelles, qui a accueilli ces séminaires de formation, souhaite pour sa part, avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique, satisfaire une demande sociale. C'est la réglementation, c'est la coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, telle est notre ambition, satisfaire une demande sociale, mais en même temps vouloir à terme vraiment maîtriser les applications et pourquoi pas la recherche dans ce domaine-là. Le séminaire est conduit par les scientifiques américains et s'achève le 30 septembre prochain.